Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali, bienvenue aux nouveaux abonnés Hi to many subscribers, thank you for subscribing Aujourd'hui sur cette vidéo je vais vous parler de comment est-ce que je fais mon mélange de crème de la marque Fair & White Donc la crème So White Skin Perfector Jusqu'au jour d'aujourd'hui ça fait environ je pense 4 mois que j'ai fait une vidéo, je parlais en fait des crèmes hydratantes, éclaircissantes Donc je vous mettrai la vidéo juste ici et le problème c'est quoi ? C'est que je ne voulais pas faire cette vidéo mais je n'arrête pas de recevoir des messages et des emails concernant le mélange Comment faire le mélange malgré que j'ai déjà répondu sur l'autre vidéo Donc vu que je viens d'acheter les produits, je me suis dit pourquoi ne pas faire cette vidéo là Parce que j'ai commencé à utiliser maintenant les produits de la marque Fair & White Vu que maintenant le temps s'améliore, il ne fait pas aussi froid que ça donc ma peau sera moins sèche Donc alors comme je vous ai dit sur l'autre vidéo, si vous ne l'avez pas encore regardée, je vous invite à aller la regarder Donc je parlais de la marque que j'utilisais qui m'avait donné un teint mais super super lumineux Et puis cette gamme là m'avait unifié le teint Je parlais de la marque Fair & White, le So White Perfecto Alors j'avais expliqué sur cette vidéo que les produits que j'avais présenté ne contenaient pas de l'hydroquinone Et c'est vrai, mes produits je les ai achetés en Europe En Europe les produits à base d'hydroquinone sont interdits Donc ma première commande, je l'avais achetée sur le site fairandwhite.fr Non, qu'est-ce que je raconte ? J'avais acheté sur le site fairandwhite.eu Donc il y a deux sites, il y a un autre site, le fairandwhite.com Donc celui-là c'est le site américain Alors moi en fait je me suis intéressée sur cette gamme-ci parce que j'avais vu une fille sur YouTube présenter cette marque-ci Elle dit que c'était un très très bon produit Donc je suis partie sur le site Et quand je suis partie sur le site, l'heure que j'avais fait, je suis partie sur le site américain Et sur le site américain quand j'ai regardé la gamme J'ai regardé les ingrédients du lait en fait Et les crèmes que je voulais acheter Et j'ai vu qu'il y avait de l'hydroquinone Donc j'ai eu peur, je me suis dit mais la fille sur la vidéo avait dit qu'il n'y avait pas de l'hydroquinone Donc j'ai plus à acheter Et une fois je suis partie dans un magasin, une boutique de cosmétiques Là on vend des mèches, des laits, de beauté, tout ça Des produits pour les cheveux En fait là on vend plein 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 de choses On les connait tous, les boutiques où souvent c'est des boutiques indiennes Mais de cosmétiques, tout ça Et puis j'ai vu le lait, j'ai vu la marque, je me suis intéressée Donc j'ai commencé à lire encore les ingrédients Et j'ai vu qu'il n'y avait pas écrit hydroquinone Je me suis dit attends ils sont en train de mentir ou quoi, qu'est-ce qui se passe Donc j'ai posé la question au vendeur Et il m'a dit non non non, il n'y a pas d'hydroquinone du tout Mais du tout ils n'ont plus le droit de vendre des produits d'hydroquinone Et après je me suis dit ok, bon voilà Je vais encore faire des recherches Donc là je repars sur internet Et je vois en fait s'ils n'ont pas en fait d'autres gammes Et là ce que je vois il y a deux sites Il y a un site américain et un site européen Je pars maintenant sur le site européen Et là je vois que sur le site européen Les composants en fait du lait ne contient pas d'hydroquinone Et là je fais ma commande Donc pour essayer, pour tester le premier produit Donc le premier produit que je voulais tester C'est le So White Skin Perfector Crème éclaircissante visage et corps J'ai opté pour celui-là parce que je pensais Je pense qu'il est plus hydratant que le lait Et aussi vu que c'est visage et corps Donc j'achète juste une seule crème Et voilà Donc c'est ce produit-ci Je vous mettrai une grosse photo, une grande photo Voilà, parce que tout le monde est en train de me demander Quelle gamme j'ai utilisé C'est celui-ci Le So White Skin Perfector Fair & White Paris Voilà C'est celui-ci Je vais l'ouvrir Donc c'est dans un pot Et celui-ci, il sent En fait toute cette gamme-là de Fair & White, So White Il sent super bon Si vous achetez la marque En fait si vous achetez ces produits-là Il faut savoir que Tous leurs produits en fait de la marque De la gamme So White Sent super bon Si ça sent pas bon C'est un faux Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de faux sur le marché Alors il y a une chose que je voulais souligner C'est que les produits de la gamme Fair & White, So White Vendus en Afrique Contiennent de l'hydroquinone La plupart contiennent de l'hydroquinone Donc il faut demander si celui-ci contient de l'hydroquinone ou pas Voilà Donc voilà le pot Voilà le pot Très très simple Il y a écrit Fair & White, So White Et après vous avez en fait comment appliquer tout ça Donc voilà le pot Voilà C'est bien bien emballé Bien fermé comme ça Avec un petit C'est quoi ? Un petit papier aluminium Et après Je vais l'ouvrir là Et voilà Voilà Donc la texture elle est assez crémeuse C'est vraiment comme du pudding C'est quoi ? Du pudding ? C'est quoi en fait du pudding en français ? C'est comme de la chantilly Voilà une crème chantilly Et puis C'est assez lourd Pas trop fluide Et la couleur c'est un rose pâle Voilà Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me demander Et ça sent super bon Donc celui-ci vous pouvez l'appliquer sur le visage et corps Voilà Alors je vous invite à aller sur le site Et regarder Voilà les ingrédients Les actifs Voilà Ça ne contient pas de l'hydroquinone Voilà le premier produit que j'avais acheté Quand je l'ai appliqué J'ai beaucoup aimé J'avais plutôt peur Du niveau parfum Parce que moi j'ai une peau sensible Mais ça ne m'a rien fait du tout J'ai pas eu d'allergie Rien du tout Donc voilà le premier produit Après le fait que j'ai beaucoup aimé J'ai fait une autre commande Toujours sur le site Donc je me suis acheté Deux produits C'était trois plus tôt Qu'est-ce que je raconte ? Trois produits Donc j'ai opté pour Le Fair and White So White Le Skin Perfect La crème Donc la crème éclaircissante C'est celui-ci Donc vous en avez deux Il y a le gel et la crème Moi j'ai opté pour la crème Parce que J'ai toujours entendu Que les gels étaient mauvais Pour Voilà ça abîmait la peau Donc j'ai eu un peu peur Mais En fait pour le gel Sincèrement Je pense pas qu'il est trop Trop fort Trop actif Mais Voilà ça a testé Vous pouvez utiliser Cette crème-ci Et le gel Sur le visage Comme sur le corps Voilà Donc voilà la crème Ouh Qu'est-ce que j'ai fait là ? Voici la crème Donc il y a écrit Fair and White So White Skin Perfect Crème éclaircissante Voilà Je vous ferai des Close-up de toute manière Parce qu'on va faire Le mélange ensemble Voilà Et après J'ai aussi opté Pour le sérum Donc c'est toujours Le Skin So White Skin Perfect Sérum Radiant Vous pouvez l'étudier Sur le visage Comme sur le corps Et celui-ci Le sérum Contient du Kogic Acide Voilà Et après J'ai aussi opté Pour l'huile éclaircissante A base D'huile D'amande douce Voilà Alors après M'avoir acheté Tous ces produits-là Je me suis dit Maintenant Ok Je vais essayer De faire un mélange Juste pour vous dire Que moi Je ne cherchais pas A avoir Deux teintes de plus Je voulais juste Unifier mon teint Et je voulais aussi Donner un peu plus D'éclat pour mon teint Alors ce sont des produits C'est une marque En fait Qui ne va pas du tout Vous éclaircir Mais pas du tout Pas du tout A moins que vous mettez Par exemple Dans votre mélange Je ne sais pas Trois sérums Deux sérums Et trois tubes Peut-être Mais là Je ne sais pas du tout Peut-être Ça peut peut-être marcher J'essaierai peut-être Un jour Mais sinon Ça ne m'a pas Cette crème-ci Ce mélange-là Ne m'a pas donné De teintes de plus Non pas du tout Ça a juste bien unifié Mon teint Ça a juste donné Beaucoup d'éclat A mon teint J'ai beaucoup aimé Très très agréable A appliquer Donc je vous le conseille Donc juste après Avoir fait Donc ça c'était Mon deuxième peau Visage et corps Donc ce que j'ai fait J'ai Avec celui-ci En fait j'ai enlevé La moitié Et là j'ai fait Mon premier mélange Pour le corps Pour le visage Je vous ferai une autre vidéo Je vous montrerai Qu'est-ce que j'ai fait Mais c'est assez simple Alors Dès que mon premier mélange Était fini Je me suis dit Ok Maintenant il fait Un peu plus chaud Ce que je vais faire Je vais maintenant Opter pour Le lait hydratant Donc voilà Ça c'est le lait hydratant Non c'est pas le lait hydratant Et lait éclaircissant hydratant Et c'est toujours Le fair and white So white Lait éclaircissant hydratant Voilà Voilà Donc ce que j'ai fait Avec celui-ci J'ai partagé En trois Mon premier mélange J'ai fait la même chose J'ai mis un sérum J'ai mis Un tube Et Vous allez voir le mélange Donc pendant Pendant tous Les trois mois d'été J'ai utilisé Que celui-ci Donc j'ai acheté Que celui-ci Le lait Éclaircissant hydratant Alors il faut savoir Que pour cette crème-ci Ça prend vraiment du temps Pour Bah Pour que ça fonctionne À partir de deux à trois mois Je pense que vous allez voir Commencez à avoir Un très 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 joli Résultat Il faut être patient Et aussi Il faut préparer votre peau En fait Je vous conseille De préparer votre peau Pendant une semaine À deux semaines Bien faire de gommage Matin et soir Gommage corporel Voilà Avec un gant Avec du gommage Tout ça Et bien hydrater votre peau Et après Vous commencez à utiliser Cette gamme-ci Aussi Qu'est-ce que je dirais Est-ce que j'ai quelque chose D'autre à dire Ah oui Je ne mettrai pas de lien du tout Je ne lui dirais pas Ok allez dans cette boutique-là Achetez-la Parce que peut-être Que vous allez tomber sur un faux Et vous allez revenir vers moi J'ai acheté la gamme Et voilà Ça n'a pas fonctionné Il faut savoir aussi Que ma peau On a tous des peaux En fait Qui réagissent différemment Moi ma peau est sensible J'ai une peau sèche Mais ça a bien fonctionné Sur moi Voilà Ça a bien fonctionné Vu que j'utilise aussi L'huile hydratante Donc je pense Que ça a aussi compté Et Donc voilà Je pense que j'ai tout dit C'est les questions Qui me reviennent À chaque fois J'ai tout dit Est-ce que j'ai quelque chose D'autre à dire Est-ce que j'ai oublié quelque chose Parce que je n'ai rien écrit Et aussi Un produit que je ne vous ai pas montré Un article C'est le gel gommage Gommant Juste parce que J'ai d'autres gommages En fait à la maison Donc je n'ai pas vraiment besoin Du gel maintenant Mais je vais l'acheter plus tard Donc voilà Donc ça me fait environ Un, deux, trois, quatre, cinq Six produits au total Je vous conseille de prendre Toute la gamme Moi Je n'ai rien mis d'autre Après c'est à vous de voir Si vous pouvez mettre Quelque chose d'autre Sur le mélange Que je vous avais conseillé Sur l'autre vidéo Je vous avais dit De mettre un produit Qui s'appelle Je pense Kenacol Je ne me rappelle plus Je vous avais conseillé Ce produit là Parce que Ce produit là Évite d'avoir des veines En fait Que vos veines vertes En fait Ressortent tout ça Donc c'est un très très bon Sérum Ou une très bonne nuit Là en fait Donc c'est pour ça Je vous avais conseillé Mais c'était optionnel Moi je n'avais pas du tout Utilisé Cette crème-ci Ne m'a rien fait Elle ne m'a pas Fait sortir de vergetudes Pas du tout J'ai déjà des vergetudes Mais ça ne m'a rien Ça m'a Comme je le disais J'ai déjà des vergetudes Donc Donc comme je le disais J'ai déjà des vergetudes Mais Cette crème-ci Celui-là Ne m'a pas du tout Fait ressortir D'autres vergetudes Et j'ai Faut savoir que j'ai la peau Aussi sèche Donc si vous avez une réaction Je pense que Sur ce produit-là Je pense que vous avez peut-être Une peau plus sensible Comme moi Ou bien vous avez Tout simplement Acheté un faux produit Donc il faut faire très attention Avant d'acheter le produit Essayez d'aller dans des vendeurs Vraiment qui sont Voilà Qui sont fiables Ou bien partez juste Sur leur site Comme je vous ai dit Et aussi sur la gamme Fair & White Ils ont plusieurs autres gammes Si celui-ci Ne vous intéresse pas Si cette gamme-là Vous n'aimez pas Vous pouvez toujours Essayer d'autres Donc voilà J'ai fait cette vidéo Très très vite Comme ça Ça vous aiderait mieux Parce qu'il y a d'autres personnes En fait Qui apprennent mieux Qui comprennent mieux Quand on montre En fait Et donc voilà J'espère que j'ai tout dit Posez-moi toujours des questions S'il y a quelque chose Qui vous embête Sur ce On passe sur le mélange Et voilà Donc je vous invite A regarder mes autres vidéos De vous abonner Sur ma chaîne Et de mettre des pouces Vers le haut Sur ce On se retrouve Sur ma prochaine vidéo Je vous fais Plein de gros bisous Bye bye Donc là On passe au mélange Je vous présente Tous les produits Donc j'ai fait des close-up Comme ça Vous pouvez capturer Donc j'ai tous les produits Comme je vous l'ai dit Sauf le sérum Ou l'huile Kenacol Je pense Alors pour faire Votre mélange Vous aurez bien sûr Besoin d'un pot bocal Bien propre Et vous avez aussi Besoin d'un outil Pour bien mélanger Votre mélange Juste pour vous signaler Vous n'avez pas forcément Besoin d'huile de vitamine E Parce que dans l'huile Éclaircissante Il y a de la vitamine E Donc voilà Si votre budget est petit Donc n'achetez pas De l'huile de vitamine E Alors là Je vais transférer La moitié De ma crème Visage et corps Dans un pot récipient Propre Je vais prendre Le tube crème Et je vais transférer Tout le tube En fait Dans la crème visage et corps Comme vous voyez Et là Je vais bien mélanger Pendant environ Trois minutes À cinq minutes Et là Je vais rajouter Mon sérum Toute la bouteille Je vais encore Très bien mélanger Et maintenant Je vais rajouter Un peu de vitamine D'huile de vitamine E On va dire Une cuillère Et après ça Je vais rajouter Encore une cuillère D'huile Éclaircissante Et je vais rajouter Encore une cuillère Ou un bouchon Ou deux bouchons De glycérine Ensuite Je mélange Très bien Pendant trois minutes Environ Et là Je vous montre Le résultat final Et voilà C'est assez simple À faire Voilà Je vais étudier Ce mélange Pendant dix jours À deux semaines Matins et soirs